Abonnez-vous sur EDM TV officiel Merci à vous tous qui nous suivent de partout, chers Congolais. Nous sommes là comme d'habitude. Bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tango Koki, je vais vous parler des prouesses diplomatiques du chef de l'État, Félix-Antoine Chassé-Credi-Tcholombo. Vous qui pensez que le chef de l'État ne faisait absolument rien, mais dis-moi Emmanuel Macron à Mekiko Pesabino réponse pour vous dire que Ça, toi, tu n'as pas vu. Tu n'as pas entendu. J'ai parlé que tu n'as pas entendu. Certainement, souvent, vous pourrez l'épreuve. Merci à vous. Ah oui, c'est très important. coopération bilatérale pas entre france afrique mais france rdc ah oui puisque la france là c'est france afrique souvent mais quand c'est france rdc moi je suis heureux tu peux me dire que ce n'est pas une première mais dis moi m'a grandir après au président félix monsieur le président ce sont des choses la langage on a sur le plan international et ça signifie quelque chose c'est à dire que ce pays là est déjà considéré ce pays là à zana apportna négociation mazossal ces pays là a comme un pays à battre ah oui et pour ça on peut dire bravo lorsque il y a quelqu'un qui travaille pour l'image de votre pays c'est quelqu'un en félicité c'est quelqu'un encouragé monsieur le président de l'europébique démocratique du congo félix antoine tchisekedi mes félicitations pourquoi puisque même après vous la rdc kouzala nivou ou bako yo kayango et voilà non le belango aou tout le bel et le soussou maye matali batou ou bako kanga makala mingite yaba dg yaba ancien premier ministre batouan bako kanga makala mingite wili bako nga déjà danomir et l'homme aurait passé déjà sa première nuit n'a présent et à makala n'a pas vu en huit j'ai dit bien on en parle on en parle avant toute chose faisons un tour d'abord au sénat où nous trouvons le professeur honorable de pité qu'est ce que j'ai dit honorable sénataires le président du sénat bat à l'oeuvre toujours pour le bien-être du congo la suède partenaire traditionnel de la république démocratique du congo depuis des années dans plusieurs domaines envisage des doublés son appui financier ces pays de l'union européenne veut élargir son enveloppe d'appui en rdc dans les domaines de la santé des enfants femmes jeunes filles la formation des stages femmes la réforme électorale la bonne gouvernance et autres déjà l'année prochaine la suède ira jusqu'à 80 millions des dollars américains c'est son ambassadeur accrédité à kinshasa en rick rapprend qu'il a dit au président du sénat modeste batil kwebo les diplomates se doit à également annoncer la célébration cette année de la soixantième anniversaire de la mort du secrétaire général des nations unies dag anadolts jour oui on a parlé des longues relations entre nos deux pays entre la suède et la rdc qui date depuis la fin du 19e siècle en fait avec l'arrivée au congo des premiers missionnaires suédois on est là aussi depuis 1960 et bien des années avant comme je viens de le dire et on a parlé aussi de la présence de la longue présence en rdc de la suède et à travers entre autres les nations unies à travers aussi le feu secrétaire général monsieur l'organe schuld et on commémorera en septembre prochain le soixantième anniversaire de son décès on a aussi parlé des activités présentes de la suède ici en rdc je viens d'annoncer au président du sénat monsieur batti que le gouvernement en décembre dernier a pris une décision sur une nouvelle stratégie de coopération développement ici en rdc et qu'on va doubler alors en deux ans notre aide financier à la rdc et pour nos activités ici en rdc ils sont venus remercier l'autorité morale de la fdc a pour avoir proposé le nom de l'un de leurs frères au gouvernement samalou kondé le légat du maniement félicite à notre jean-marie kaloumba ses dignes fils du maniement pour son élévation au poste des ministres de l'économie nationale la communauté légat promet tout son soutien et comme on a constaté que dans ce groupe dans ce gouvernement il n'y a qu'un seul ministre issu de l'espace légat et qu'il y ait des regroupements afdc a lié par reconnaissance nous sommes dit spontanément que par rapport au programme et sa disponibilité de venir le remercier pour ça parce que dans la vie il faut être reconnaissant quand quelqu'un le fait il faut venir le remercier donc sont venus pour le remercier et lui dire que l'espace légat va non seulement accompagner le ministre dans sa lourde tâche mais aussi peut-être accompagner aussi son action parce que en termes de reconnaissance notre frère hérite d'un ministère stratégique passé ses ministères que face concrètement c'est ce qu'on peut disait les slogans chers au chef de l'état les pp d'ab la nomination et surtout l'investiture du gouvernement a été aussi apprécié à sa juste valeur par le ressortissant du maniement comme un seul homme et le remercie le chef de l'état félix qui ce qu'est dit pour la nomination du ministère ou du ministre de l'économie nationale jean-marie kalumba sur 18 députés qui composent l'assemblée provinciale du sud au bangui 15 députés ont adhéré à l'ignos sacré de la nation le président de cet organe délibérant est venu informer le président du sénat l'un des acteurs majeurs de l'union sacré de la nation non la grande nouvelle est que notre institution provinciale l'assemblée provinciale du nord au bangui a adhéré à cette vision donc sur le 18 députés qui composent cette assemblée il y en a 15 qui ont apposé leurs scientifiques c'est à dire qu'ils sont presque la majorité est d'accord pour accompagner le chef de l'état dans cette vision et le président du sénat était il est flatté et très satisfait de cette façon de faire parce que il nous attendait et nous sommes venus au point nommé pour lui présenter la déclaration et les fiches d'adhésion des députés provinciales le pays doit présenter un tout nouveau visage à soulever le président du sénat et tous nous devons donc regarder dans la même direction merci beaucoup le moumba alors nous passons maintenant dans l'ikamo ouria emmanuel macron n'a fait que ce qui est dit avant à la côte à la commentaire suivez d'abord mesdames messieurs bonjour cher président cher félix je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à paris entend évidemment que le président de votre pays après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès dont je vous félicite parce qu'elles sont un une étape importante de la modernisation de la vie démocratique politique rdc et votre volonté d'aller de l'avant mais aussi en tant que président de l'union africaine et partenaires stratégiques de la de la france nous étions avec le président qui s'est qui dit il ya quelques jours au tchad un jamena pour rendre hommage au président défunt idris déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du tchad est aujourd'hui avant toute chose nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin en jamena nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le conseil militaire de transition celui d'une transition pacifique inclusive sur le plan politique et je veux être ici très clair j'ai apporté mon soutien à l'intégrité la stabilité du tchad très clairement un jamena je suis pour une transition pacifique démocratique inclusive je ne suis pas pour un plan de succession et la france ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les tchadiens c'est ce qui est attendu aujourd'hui du conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien et je veux ici dire que nous resterons engagés aux côtés de l'union africaine que préside le président shisekedi cette année aux côtés aussi du g5 sahel et je veux saluer l'effort des présidents du g5 sahel qui ont aussi oeuvré à cette médiation avec avec beaucoup de force et il faut que dans les prochains jours nous puissions rétablir la situation qui aujourd'hui me préoccupe très fortement au delà de ce sujet notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants volonté de développer la coopération économique les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation de santé et de création d'activités économiques politiques aussi de francophonie car nous avons là dessus également beaucoup à faire ensemble et puis évidemment ce sont tous nos efforts de d'accompagnement pour la stabilité la paix partout sur notre territoire national je sais ô combien vous y êtes attachés face aux déstabilisations qui peuvent exister enfin nous avons aussi les grands sujets continentaux et en effet nous avons un agenda extrêmement chargé le premier c'est continuer à faire vivre la solidarité internationale face à la pandémie il y a un an nous avons lancé ensemble avec plusieurs collègues l'initiative acta pour aider l'afrique à répondre aux défis de la pandémie elle a permis de faire plusieurs avancées nous y sommes revenus ces derniers jours pour aider au financement aider aussi à plus de tests de diagnostic l'accès aux vaccins et à la montée en puissance des systèmes de santé primaire mais beaucoup reste à faire pour mobiliser plus de financement mais avoir également des actions concrètes indispensables et donc ensemble nous souhaitons agir pour que le g7 le g20 soient des rendez-vous utiles qui répondent aux besoins des africaines et des africains la vaccination de tous les personnels de santé sur laquelle nous étions engagés il y a plusieurs semaines et tant d'autres sujets et puis dans quelques semaines nous nous retrouverons donc 17 18 mai prochain à paris pour un sommet avec beaucoup d'autres leaders du continent africain et du monde entier le sommet pour le financement des économies africaines je veux ici que chacun ait bien en tête le choc pas simplement sanitaire mais économique que le continent africain subit depuis 2020 c'est un ralentissement profond très fort l'année dernière et encore cette année dans un continent qui est en pleine expansion démographique et nous ne pouvons pas faire en quelque sorte comme si nous pouvions continuer avec les recettes d'hier l'europe a une réponse exceptionnelle une politique monétaire inédite une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique les états unis d'amérique ont annoncé un plan fédéral inédit et ont une des politiques monétaires les plus accommodantes et nous sommes en train collectivement d'abandonner l'afrique à des solutions qui datent des années 60 je me félicite qu'on puisse avancer nous allons pousser pour le faire mais nous devons absolument inventer pour le 17 18 mai prochain un new deal du financement de l'afrique c'est à dire des solutions profondément novatrices à une échelle d'ambition qui correspondent à ce que nous sommes en train de vivre sans quoi nous laisserons le continent africain face à la pauvreté nous laisserons le continent africain et sa jeunesse face à la réduction de leurs opportunités économiques une migration subie et l'expansion du terrorisme et cela je ne veux pas m'y résoudre et donc c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président tshisekedi car il est à mes yeux au coeur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années pour toutes ces raisons cher félix cher président merci d'être à paris aujourd'hui et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays sur le continent merci président merci beaucoup monsieur président cher emmanuel merci merci de me recevoir si rapidement à paris pour parler des choses que vous avez entendu sur le tchad nous avons parfaitement le même entendement il faut très vite revenir à l'ordre démocratique nous avons je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours en jamena nous soutenons évidemment la stabilité actuelle mais à condition qu'ils aillent très vite vers des la consolidation de la démocratie des institutions démocratiques pour le reste nous parlerons afrique aujourd'hui mais aussi dans quelques semaines l'afrique qui a lancé sa zone de libre-échange continentale ce vaste marché commun que nous voulons à l'image de celui d'europe et sur lequel nous comptons pour lequel nous comptons sur nos partenaires traditionnels afin de nous accompagner dans cette grande aventure qui qui va être nécessaire pour le bonheur de notre continent la paix bien évidemment reste au centre de nos préoccupations au niveau africain nous avons cet objectif de faire taire les armes voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en afrique et particulièrement dans mon pays la république démocratique du congo à l'est où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste aux discours islamistes et aux méthodes islamistes et qui sème la terreur auprès de nos populations donc là je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la france pour le reste le président emmanuel macron a très bien détaillé les sujets sur lesquels nous allons nous appesantir et donc je vous remercie je vous remercie ce président cher Emmanuel et je crois que nous pouvons aller travailler merci beaucoup voilà merci à tous merci beaucoup merci vous venez de suivre emmanuel macron et félix jisekédi en diplomatie ça s'appelle considération un pays ne travaille pas seul un pays travaille bien sûr ensemble avec les autres en termes des relations les pays ces mesures sur basia rapport de force sur le plan économique rapport de force sur le plan militaire rapport de force sur le plan technologique rapport rapport de force sur plusieurs plans mais dans les cas d'espèces ici et c'est un le président félix jisekédi aye a longoli mo kanabiso na koma diplomatique oyo kabila atikaki nabatunaye koma diplomatique sa dire mbok kanabiso e zalaki neglige oyo kabila atikaki nabatunaye koma diplomatique sa dire mbok kote kabila telimina sarkozy pou basa la makamboana oyo kabila atikaki nabatunaye koma diplomatique sa dire mbok kote kabila telimina françois hollande pou basa la makamboana vous comprenez donc ce ki makamone ti oyo ezo salima lo lenge boye elenge ko lakisake nous sommes déjà considérés tu peux nous dire ke pourquoi stéphane ozo se pelabou na yango aujourd'hui vous devez savoir ke l'histoire politik yambo kanabiso belgi kobo muna ka belgi koba pesa ke rdc aza koloni na ye en réalité ce n'est pas la belgire ki nosa kolonizé la rdc ezali produi ezali bébé politik yambo volonté politik yambo ba grande puissan se belé me ba pesa kaka belgik a me kako konza me kako konza me kako puissan se retrouvé na parna ina katia rdc ça vous devez le savoir c'est de un de deux la france c'est reste le pays ou ya desidaka l'herba kotaka na nation zini sur makambo la rdc ça je dois te le dire ah oui la france c'est le pays qui décide na makambo etale rdc tamo kotakana kotakana j'ai yabba grande puissance na nation zini ça c'est de deux vous avez compris pourquoi la france décide sur rdc c'est la france qui a les droits de préemption sur la rdc ah oui vouloir ou pas c'est la france qui a les droits de préemption c'est-à-dire ce qui belgique a lobby france a koko koko loba te bongo te to salaboy ce qui france a l'obé belgique a lobby te france a koloba ça vous avez compris raison pour laquelle vous voyez le président ya rdc felix a zo kouta nan 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 macron po ba ye bako mako solo la makambo ya mboka et a kouta ni nan macron a double casket macron a félicité le président felix seki di nan po yali boso n'denge a zana katiako koumbe la makambo malamo sur le plan la union afriken deuxième point n'denge a zana katiako koumbe la makambo ki toko nan mo kanabiso sur le plan politique démocratique et sur le plan la gestion ya mboka uniquement toi qui ne voit pas ça uniquement toi qui ne voit pas ça uniquement toi macron c'est ce qu'il dit lorsqu'il dit que le processus n'a mokana yo evandi et makambo zo kende yo za a ozo fingaf ki seke di n'a rien fait ki seke di n'a rien fait déboulonner un système dictatorial mis en place pendant 18 ans par josef kabila tu pensais que c'était une mince affaire messieurs mais tout ce comprendre t le système dictatorial qui était mis en place par josef kabila au philippe sazana katiako de bouloné nabati nabasus chignonso je m'excuse vous savez que ce système nini mais ce système est à bati ou eri et ce système est à bagage financière et ce système est à enrichissement illicite et ce système est à détournement de biens de l'état et ce système est à fragiliser les entreprises publiques de l'état pour ne pas qu'il n'y a pas moussoussou mon réalisateur le moumba pour ne pas qu'il n'y a pas moussoussou et ce système où il y a mis en place pour un bon cannabis et il y a la plus n'a pas institution faible mais avec les individus très fort c'était ça le système qui a été mis en place par josef kabila et ses siens système yangouana un système qui n'a pas permis au peuple congolais de jouir nabilo qu'on a y est un système qui est le contraignant sur miné n'y a pas l'entreprise publique de l'état mais pour le bien-être des quelques individus et non pour le bien-être du congo la preuve n'est qu'il n'y a pas moussoussou et le peuple congolais n'en tire aucun profit des systèmes à qui est en place un système qui n'a même pas favorisé une administration dans notre pays nous n'avons pas d'administration solide une administration stable nous n'avons pas d'administration sérieuse nous avons une administration avec des fonctionnaires qui ont déjà commis des retraités à préférer avant dans la moussala et ces derniers ont développé non seulement la corruption mais la conquition c'est à dire quoi la corruption est à banaliser dans notre pays mais c'est la conquition qui a prédéçu lorsqu'on parle de la conquition c'est lorsque un agent de l'état lui-même vient te proposer des services il te dit si tu suis la voie normale tu vas prendre six mois une année sans trouver gain de cause mais moi je te propose mes services et il va te donner les documents de l'état et l'argent lui en poche au lieu et place de verser ça sur le compte public de l'état et les documents que lui va te donner s'appellent faux vrai pourquoi faut vrai faut parce que l'état lui-même ne connaît pas ça vrai ça vient de l'état mais via un agent malhonnête et ces derniers on les appelle en d'autres mots les criminels étatiques chers compatriotes bilo konyon sonne et bomimbo cannabis et bomimbo cannabis mais pour faire pour remédier le président félix a kémoussikate et jeff vient ici un service de l'état qui était déjà abandonné à susciter en groupe à ressusciter en groupe plutôt et banique au salamoussala sans parti pris moutou nyons auzana katia mou yibi à koukama et voilà et voilà et lorsque le macron vous dit messieurs le président félicitations pour la processus démocratique n'ambo kanayo sikoye koumiko kende regardez comment les choses se passent maintenant dans notre pays mais n'attendent pas à be zekara mbong oké boi mbong webbimi boi ce qui est sale boi bako kanga oyo bako zongisya oyo boi aujourd'hui tout le monde s'exprime librement en rdc mais ce sont des prouesses aujourd'hui ba kongolais basal libéré nous étions pris en otage par un système par un groupe d'individus ba mova ba bochabo ba nemi ba ba obé minako eh ba zramazani chadam kli kya batouana soki ba boi yo okosale lokote je vous dis kli kya batouana soki ba boi yo tu ne fera rien imagine kli kwa na po ya mwone mou te banda ko deside na place ya kabila 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 vangile na zambazani me ka mozole kanakoto yo te bango ba van di wana bango mou te banda ko deside ma amonyon so eh kabila pis se yi bango tel ma confiance nan na evite na ye kli kwa ne telemela ka président félix denge an no makasama lokonde hoyo prover ministre le lo na kyungou na jekamin pena sncc e ordonnance ya chef de l'état imagine kye e soufra pendant preske di nonne ministre portefeuye o asalaka moutouna bango a boya ko notifiye batouan e le président félix place na vanda la bi o yazam konzi a zonga si maté ti ba notifiye bango tout ça puisque le respecter la procédure a boya ki a sauté be bétap clic ouan c'est un clic des gens o ba imilié le chef de l'état imaginez que le chef de l'état a zan a possam a kende ko recevoir serment ya ba mazisra ya ba juge consor oh ba l'obé ke ma bouna premier ma bouna présente l'assemblée nationale et il n'y n'y a pas premier ministre moi il n'y a pas d'un ministre le fcc bo ken d'été et ba ken d'até chef de l'état d'eau s'est retrouvé dans quelques députés n'a pas tout baï vous vous imaginez niveau le président félix a zaka emilié vous imaginez comment niveau mokan habitué zaki kozala emilié puisque ezaki va événement au monde mobime zolo bien et bango ba boi pa sali point de poste pas l'obé ke toko yaté pe ba yé té me lélo suis bah on yon son amai c'est pour vous dire que le président félix de travail vous qui dites qui est présent à zan a katia pour salam sadate bozalou kamaka moussous bozalou kamaka moussous donc tu es le seul qui ne voit pas que le président félix de travail le travail n'a dans un pays cher compatriote accepté n'a mais kako expliqué binou il était totalement difficile n'a contexte au chef de l'état félix c'est ce qui dit a kouta ki mboka a mima mboka n'am bala moko ekendelibosso il était totalement difficile pourquoi je dis qu'il était totalement difficile pourquoi il était totalement difficile parce que a yé akouti mboka mboka na régime na moussous régime ouana avec des hommes forts régime ouana avec des gens nous avions dans tout le ministère j'ai dit ban de koubalandis ministère n'yons ce qui n'a pas agent fictif ministère n'yons ce agent fictif et on m'apprendra même processus au projet la bancarisation où l'on enseigne n'a pas tous les fous de ma kambo ou n'a pas banque il y a toujours des bons réseaux entre autres ma tata aussi serait cité dans ma kambo ou n'a vous vous imaginez un peu n'yons ce n'ambo kanabiso il y a eu des choses à motoyer pour l'investir n'ambo ka bah tout nous on a qu'investir un bon gars il ministre n'a qu'on a qu'on a combien pour nous investir moussous on l'appelait homme de 30% donc nous pouvons investir sous moussous il faut 30% la preuve n'est que dans son propre village dans sa propre province il y a eu des gens qui sont venus dans ce pays pour pas qu'il n'a qu'on investir dans le village dans la province n'est à l'époque des membres étaient 30% ce qui est a été a été vous venez aujourd'hui il y a 9 heures à ce soir qu'on recevait binon il y a 19 heures ce sont des gens qui n'ont pas travaillé pour le bien-être de ce pays mais quand félix travaille voyage matin midi soir il y a certains congolais qui résoutent eux-mêmes qui critiquent vous voulez qu'il y a avant d'anandak pour les saïo nous ne regardons pas nous qui le regardent bas tout nous on se regarde le pays et la preuve en france là où il est nous avons tous les membres de notre pays vous savez les membres de notre pays nous avons tous les membres d'enseignement puisque les visions nous avons tous les membres d'enseignement ils ont tous les membres d'enseignement avec tout le monde est aujourd'hui notre enseignement de base le président fera des merveilles je vous assure dans ces pays nous n'avons pas assez d'école il y a une sérieuse problématique d'implantation d'école Mais il y aura des partenariats Non, ça laisse à désirer Ça laisse à désirer Le président Félix Sékédi n'a pas trouvé un tissu sanitaire Le pays était par terre Mais chose grave On me dérange des rires On revient Vous trouvez qui ? Mais le président Félix Qu'est-ce que je dois faire ? Regardez comment il a géré Mais certains Congolais ont volé encore l'argent Ah ! Regardez les Congolais comment Ils se comportent Regardez comment les Congolais se comportent Mais Félix ne croise pas les bras Ne croise pas les bras Ne croise pas les bras Alors ? Macron vous dit Monsieur le président, félicitations La processus démocratique Et tout ça Il y a un bon canard Et tout ça Il y a un peu Ça peut être que ça va Et c'était comme ça Mais aujourd'hui Tu es dans l'erreur Dans l'effraction On t'arrête Ah oui on t'arrête Et le reste après Les gens doivent s'habituer Je comprends Les gens doivent s'habituer Je comprends Mes dernières Aaahs Ils ne sont pas dans tout le monde Les는지 Mais ils ne font pas il n'a pas cété il n'a pas cété il n'a pas cété il n'a pas cété il n'a pas qu'à présent félix ah mais je parle de mon pays je parle de mon pays il faut nous sommes les éclaireurs la société de la société Faut nangengi sa bato ba moun a ouyo ba ye bakimala mouti bandeko. Est-ce que c'est le président wakiti sakabiloko ya masangina na wenz? Président mouto sa laka trafik ya masangoto ya mbi ka na wenz? Ah! Commerce lamboka eza laka redémonte biye. Ekonomi na mboka e vandaka stable. Et quand il y a quelqu'un qui a travaillé, ce qui a travaillé, c'est vendu Et ce qui a travaillé, c'est vendu, c'est-à-dire justice Justice est vendu, mais c'est-à-dire vendu Pourquoi je commence avec la justice? Puisque ce qui a travaillé, justice est vendu Ministère, il y a plein d'investissements Le climat d'affaires, c'est-à-dire que ce qui a travaillé pour investir Et ce qui a travaillé, c'est-à-dire que ce qui a travaillé Sur le plan de travail, le peuple congolais national, c'est-à-dire que ce qui a travaillé Il y a la différence entre un fonctionnaire national et un fonctionnaire international Ce qui a travaillé, c'est que ce qui a travaillé ça c'est bien les Chinois, les Bindiens et Libanais combien de fois sont les Congolais dans les magasins les Chinois sont là où ils ne sont rien pour les Général Simana ça c'est combien et les Chinois et les Bindiens et les Congolais sont en train de se faire les Tades d'autres qui sont en train de se faire il a un principe de dignité et il ne se fait rien il faut qu'on produise les frontières sont fermées lorsque les frontières sont fermées il n'y a pas ce qu'on appelle l'échange économique c'est-à-dire que les frontières sont fermées ce qui est rare devient cher ce qui est rare devient cher c'est-à-dire qu'il y aura 2000 francs 2,550 circonstances et les commerçants qui ont fait bénéfices il est libre parce qu'il sait que tout le monde va venir chez lui c'est comme ça, ça s'explique ça ne s'explique pas autrement le gouvernement a investi, ils ont mis en place c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent ça ne se fait pas comme ça quand est-ce que vous ne vous quittez pas vous ne vous bougez les frontières sont fermées ce qui est une frontière est une frontière nous sommes un pays qui a presque neuf frontières ce qui est une frontière c'est une frontière c'est une frontière c'est-à-dire que la production est commise quand la consommation est commise c'est ça pour vous dire je vous comprends c'est-à-dire que les esprit vous ne pouvez pas raisonner de la même façon que moi ce qui aident c'est-à-dire que les esprit ils ont des услüngations ils ont des uns ils ont des uns si je ne veux pas être élevé les données j'ai toujours fait un petit peu à l'île j'ai l'essai demandé ce que tu as 석é sans raison et il disait que c'était la sécurité il y a un point de vue où tu as eu l'un des thpes qui a mises ce que tu as dans l'est qui vous connaissez parce que tu as dans l'est depuis un quoted la sécurité il y a un co-président élu il nous trompe c'est ce que j'ai toujours dit que dans notre pays nous avons les opposants opportunistes à la quête tout simplement de postes pour diriger dans pourquoi j'ai toujours dit cela parce qu'ils n'aiment pas croire que c'est la vérité il y a un pouvoir c'est la RDC c'est la RDC c'est la RDC qui gagne toujours telle est notre devise nous nous parlons de notre pays pourquoi nous avons une situation qu'est-ce qui explique il y a un peu 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 non je suis désolé moi je dois parler de mon pays un vrai américain parle des Etats-Unis et un vrai congolais doit parler du Congo ce que toi tu penses être vrai avec parler du Congo en dénonçant ce n'est pas ça être un vrai congolais un vrai congolais commence par soutenir ses responsables un vrai congolais commence par comprendre pourquoi tu as la 4 c'est une situation à taille, à l'hôpital ok c'est ça un vrai congolais mais un vrai congolais il y a un politicien congolais c'est la 4 c'est la situation pour cela c'est un cas qui est illégitime c'est ça il y a un vrai congolais il y a un autre il y a un autre il y a un caniveau donc il y a un 7 il y a un caniveau non ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça plusieurs fois les gens ont été votés dans ces pays même du fait que il a la bonne foi qu'il a le camboté il s'est allumé il a fait presque 18 ans il a fait quoi ? il a fait un sac à par terre la preuve il n'a que deux ans et demi au pouvoir mais il y a la un fonctionnaire un seigneur qui a eu 120 000 francs un fonctionnaire qui a eu 79 000 francs pour ça, on a l'anonim il y a un commissaire qui a eu le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat est qui a eu le pouvoir et qui a eu l'autorité sur le bord je pense qu'on a eu l'autorité je pense qu'on a eu l'autorité pour moi, on a eu l'autorité Moua sa liba la komana li kangou na e Ano bi wana nda sou nga ka e Pou mou ba lianda kwa zo kwa kwa soumbe la ta li pou tate Ba na ba koma kwa kende ko bi makaka Na ba depite ou ba zo kwa mabangwa Na ba ministre la kabine wana ko bu yiba wana Ba yibi ba soumbe liba na ba jip Ba telefona minene Ba mbongo E mwana wana ta ngwa azoua e pare la ba mwana moutouka ya mounene Papa kwa na yon puissant financièrement A tali moutouke koti A le vien Ti le pe panachete de bien la jane Vra man vi Ah sa 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 va Sa sa va A bimisi pa Moua na bimisi 100 dolar a pisi pa pato 200-500 dolar Moua va foutu laga 100 dolar Moua na na mou t'a foutu laganda Papa wana zana l'droi Kwa luna moua n'a ki N'y va pa De moua na suki abimi abimi A kya kosalata in semen A ruzo a ruzong Tango a ruzonga Moua papa naya touni Mais tu es parti tous les jours Si je ne prends plus ma bia Je ne prends plus ma bia Je n'ai même pas de crédit Papa a souci Le bossu a moua na ike Moua na sombri Une tete A mérissé bierte Yé oui Je n'ai même pas de crédit Je n'ai même pas de crédit Ou j'ai même pas de crédit Je n'ai même pas de crédit A mérissé bierte Nous qui étions bien Dans la surcellerie Tu étions bien dans le pillage Nous étions bien Barde Noi dans un pays normal tu as l'argent c'est pour un dossier la banque la banque la banque la banque Bato mabandikole, mabobobanka kye Wili bakonga Azo ni nakishasa Wili bakonga Memiye awa Basambi saye sikoto yoka Wili bakonga Basambi saye sikoto yoka Basambi saye to yoka Tala bato baza kiji na titangwa kabili Bakonga ayela gouvernement Na kota ya nani Ya FCC Ha Bakonga ayete venu au gouvernement na kota ya FCC Gouvernement ou yoko le karilun kamba Bakonga ayete au gouvernement na kota ya FCC Bakonga fi également Ministre ya sport na mbo kanabis Soukapi Soutu se kedi ba péssie ministère Yansi ma primaire Un ministre mal éduqué Un ministre qui vole facilement Un ministre qui Crée les réseaux mafieux na katiya ministère Un ministre qui Qui encourage les écoles fictives Un ministre n'a kabili na ye kaka ba na ye batou na ye nyonso Awa Toukou asisez sous son procès public Nous allons assister à un procès public Awa Un public Napa na ye moussous bassez qui na kabili na ye Ne serons pas interpellé Comme baname Comme ma travailleur Kamere ma saru ba konga na ba na na ye Nenye moku Regardez comment les gens Basso mouna mbouka Nenye mouna mbouka Nenye mouna mboua na te Nenye mouna mbouka Nenye mouna mbouka et c'est ce qui fera que merci à le moumba et à très bientôt abonnez-vous sur EDM TV officielle Tango Koki avec Stéphane Balamogui